Regardez ce qui est écrit, Romain 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que vous réalisez un peu ce qui est écrit dans cette parole-là? Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Co-héritiers, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a 50, vous et moi, nous avons 50. 50-50, nous sommes co-héritiers. Mais justement, comme on a pu le voir dans le nom, dans l'hébreu, l'hébreu 1, verset 4, Christ a hérité, ça veut dire quoi? Jésus-Christ a hérité. Si nous sommes co-héritiers, ça veut dire que Christ a reçu un héritage. Quel est l'héritage que Jésus-Christ a reçu? L'héritage que Jésus-Christ a reçu, on l'a vu dans l'hébreu 1, verset 4. Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. L'héritage que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est cet héritage-là que nous avons reçu. Et cet héritage-là, ce n'est pas n'importe quel héritage. Le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise ce que c'est? De plus en plus, il faut qu'on puisse s'imprégner de la parole pour réaliser les vérités que cette parole établit. Mon peuple, le Seigneur dira. Le Seigneur déclare dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple, dans ce passage-là, le peuple n'est pas détruit parce qu'il y a les démons. Le peuple n'est pas détruit parce qu'il y a les sorciers. Le peuple n'est pas détruit parce qu'il y a le diable. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la révélation, la révélation de l'œuvre qui a été accomplie pour lui. L'enfant de Dieu qui réalise ce qui a été accompli pour lui, qui s'approprie les vérités de la parole de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui est glorieux, qui est puissant, dont la vie manifeste l'autorité de Christ Jésus. Parce que c'est l'héritage que nous avons reçu. C'est ce que la parole déclare. Et ce que la parole déclare, c'est les vérités qui sont établies dans l'éternité. Le monde, le diable en fait, il se joue de l'ignorance des chrétiens. Il se joue de notre méconnaissance de la parole de Dieu. C'est l'ignorance qui tue. C'est l'ignorance en fait qui nous maintient captifs des chouques de l'ennemi. C'est l'ignorance par rapport à ce qui a été accompli pour nous. Par rapport au prix que nous avons devant Dieu. Par rapport à la valeur. Parce que, laissez-moi vous nous dire une chose. Christ sur la croix, dans Jean 19, verset 30, il dirait que j'ai tout accompli. Il a tout accompli. Maintenant tout est à notre portée. Tout est à notre disposition. Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers. On l'a lu dans la parole. Co-héritiers. Et nous avons vu que si nous sommes co-héritiers, Si nous sommes co-héritiers, ça veut dire quoi ? Nous sommes la Bible.